Jésus est l'amour, mon Jésus est l'amour, thank you Lord. Je ne peux imaginer, Saint-Esprit, combien il a souffert, merci Jésus, à la croix il a pris ma place, merci Saint-Esprit. Jésus s'est donné, Kaya Mastai, je ne peux imaginer, combien il a souffert, à la croix Jésus a pris ma place, Jésus s'est donné, il est fidèle. Il est fidèle, oh Jésus est fidèle, toujours et en tout temps. Il est fidèle, j'ai le bon style, Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle, Adonai. Mon Jésus est fidèle, il m'a changé, il m'a changé, oh Jésus m'a changé, thank you Lord for the grace. Il m'a changé, oh Jésus m'a changé, mon Jésus m'a changé, je ne suis plus le même, mon Jésus m'a changé. Thank you Lord, mon Jésus m'a changé, il m'a guéri, il m'a guéri, oh Jésus m'a guéri. Mon Jésus m'a guéri, mon Jésus m'a guéri. Mon Jésus m'a guéri, gloire à Jésus, gloire à l'homme de Galilée, gloire à celui qui est vivant. Ces acclamations ce n'est pas un fort signe, on le fait parce qu'on réalise quelque chose. Gloire à Jésus de Nazareth, gloire à celui qui est fidèle, gloire à celui qui est le bouclier et le pilier de toute une vie. Que Jésus soit glorifié. Aujourd'hui, ça devrait être famille glorieuse, mais nous sommes dans les 21 jours de prière. Et donc par la grâce de Dieu, si le Seigneur nous garde en vie, nous aurons famille glorieuse le premier vendredi du mois de mars. Pour ce soir, nous continuons avec l'enseignement commencé depuis la semaine. Et nous étions en train de parler hier des cinq pierres, à maîtriser, à avoir, à dominer. Et nous avons parlé de là où on va prendre les cinq pierres, le nakal. Auprès des nakal, c'est là que nous puisons les cinq pierres. Et la première pierre d'hier, c'était avoir la passion pour l'élément de son élévation. Que quelqu'un lève sa main droite et dise, Seigneur aide-moi ce soir à capter ma part. Merci. Le point de aujourd'hui, la deuxième pierre donc. La sagesse dans les relations. Dieu vous fera réussir. Merci. Tu es la seule qui l'a dit, alors tu prends. Dieu vous fera réussir. Et donc, Dieu vous fait réussir par lui et avec les hommes. Dieu vous fait réussir par lui et avec les hommes. Donc, vous ne réussirez pas seul. D'ailleurs, tout au début, on a expliqué pourquoi. Vous êtes liés les uns les autres. Pourquoi ? Parce que vous êtes appelés à réussir avec des hommes. Vous êtes appelés à réussir avec des gens. Personne ne peut réussir seul malgré son intelligence, ses talents et tout ce que vous voulez. Dieu nous a imposé cela. Et voici pourquoi moi je pense, pourquoi Dieu nous a imposé cela. Afin que nous puissions apprendre l'humilité. En sachant qu'on réussit avec les autres, on apprend à être humble. Malgré votre intelligence, vous apprendrez que j'ai besoin de celui-là. Mais c'est aussi de la maturité que de savoir que malgré mes prouesses, l'ours et le lion, je ne peux pas réussir seul. Même David a dit, nous disons que David était seul, mais il n'était pas seul. David a dit, tu viens contre moi avec les lances et les javelots, mais moi je viens au nom de l'éternel. C'est-à-dire, il était avec l'éternel. Et il faut le dire aussi, par rapport aux hommes, David a été quand même encouragé par Saïd. Parce que Saïd lui a dit, va avec, que Dieu soit avec toi, va avec Dieu. Donc même au milieu des hommes, David avait entendu des paroles d'encouragement en sortant de Saïd, par exemple. C'est donc de la maturité que de savoir qu'on va réussir avec les hommes. On va réussir avec les grands et les petits, les jeunes et les vieux. On va réussir avec les moins intelligents et les plus intelligents. On réussit avec les hommes. Celui qui s'isole est en train de signer lui-même le cachet de son échec. Savoir ce que les autres peuvent vous apporter crée l'humilité. Non, il y a des choses, il y a des domaines dans lesquels tu es fort, tu es incomparable. Mais tu as des limites, tu auras besoin de quelqu'un. Tu auras besoin de quelqu'un. Et ça rend humble de savoir que malgré mes aptitudes, ici, là, j'ai besoin de quelqu'un. Et celui qui ne sait pas reconnaître ses limites et reconnaître les débuts des autres, c'est l'immaturité. Il est dans l'immaturité. Tu dois connaître tes limites et là où les autres commencent. C'est de la maturité et puis ça te fait gagner du temps dans la réussite. Là où tu veux te battre encore seul, tu vas comprendre que là, tu es arrivé au fait au seuil de tes efforts, au seuil de tes compétences. Il faut que quelqu'un d'autre vienne te ravitailler. Mais quand tu comprends ça, tu gagnes le temps. Que quelqu'un me dise, je gagnerai le temps. Tu es en retard, dis-moi, je gagnerai le temps. Tu dois gagner le temps. Il ne faut pas perdre le temps à vouloir forcer quelque chose que tu n'es pas apte de faire. Tu as tes limites. Tu as besoin des autres. Et c'est avec les autres qu'on réussit. Amen. On veut prendre un exemple très banal et simple. Vous êtes ici dans ce temple-là-ci en train d'écouter la parole de Dieu. Mais attendez, s'il y a un toit, s'il y a des murs, c'est parce qu'il y a des hommes qui ont fait ça. Ce n'est pas vous qui avez fait ça, malgré vos diplômes, vous n'avez pas fait ça. Il y a eu des maçons pour faire tout ça. Il y a eu des gens pour placer la toiture. Et donc, on a toujours besoin des autres pour avancer au-delà de ses limites. Celui qui veut aller au-delà de ses limites apprend aussi à reconnaître la présence des autres. Ça fait partie de la réussite. C'est une pierre à maîtriser dans la destinée. Savoir qu'on a besoin des gens et donc, il faut être sage dans les relations. S'il vous plaît, écrivez déjà. Avant même que je n'avance, je vais déjà vous le dire. Une personne mature ne brise pas les relations n'importe comment. Tu ne sais pas qui est qui. Je ne parle pas de la personnalité de la personne ou encore de la valeur de la personne, mais je parle de la position de la personne par rapport à ta destinée. Tu ne sais pas qui est qui pour ta destinée. Arrête de briser les relations comme un enfant. Sois une personne mature. Que l'Éternel nous aide. La sagesse dans les relations, c'est aussi apprendre que chacun doit jouer son rôle autour de vous. Toute personne qui s'approche de vous que Dieu a permis près de vous a un rôle à jouer. C'est très bien dit. Il a un rôle à jouer. Laissez chacun jouer son rôle. Comme vous n'êtes pas rabis, vous n'êtes pas rabounis, vous ne pouvez pas savoir quel est le rôle de chacun avec détail. Alors, respectez la place de chacun. Sinon, tu vas détruire ta destinée de tes propres mains. Je vais directement. Je sens l'esprit est en train de me dire des choses. Laisse-moi aller directement, sinon je vais oublier. Il y a des personnes dans les mystères des relations. Il y a des personnes que vous ne devez jamais quitter avant 8 ans. J'ai dit 8, ce n'est pas un chiffre au hasard. 8 dans la chiffrologie signifie le recommencement. Il y a des gens que vous devez garder jusqu'à ce qu'un nouveau cycle dans votre vie va commencer pour un nouveau départ. Si vous les quittez avant, vous avez déchiqueté votre destinée. Dans la vie de l'homme, il y a des cycles, il y a des saisons, si vous voulez, ce que vous appelez saisons. Ce sont des cycles qui reviennent de 10 ans, de 15 ans, de 20 ans. Et chaque cycle annonce une vitesse ou un départ donné. Si toi, tu quittes un homme, une femme, qui devait jouer le rôle de t'accompagner jusqu'à un nouveau cycle, tu as déchiqueté ta destinée, tu pleuras seul. Voilà pourquoi la parole nous recommande de ne pas vivre par la chair mais par l'esprit. Quand tu vis par l'esprit, tu es révélé. Tu comprends qu'il y a des personnes que tu dois encore garder autour de toi parce que leur rôle n'est pas ou leur mission n'est pas terminée. Que quelqu'un lève sa main droite et dise, Seigneur aide-moi à comprendre ces choses. Je referme la parenthèse par rapport au cycle. Mais vous devez retenir ça pour la vie. Certains cycles ne viendront pas. Il n'y aura pas certaines vitesses tant que les outils qu'ils devaient y introduire ne sont pas à leur place. Il y a des outils qui doivent être à leur place pour que tu sois capable de sauter dans un nouveau cycle. Attention. Que Jésus nous aide. Ne vous bornez jamais à croire. S'il vous plaît. Ne vous bornez jamais à croire que vous n'avez besoin que des bonnes personnes dans votre vie. Ça c'est l'enfance. C'est permis de réfléchir comme ça. Mais c'est l'enfance. Ne vous permettez jamais d'être convaincu que dans votre vie vous devez seulement avoir dans vos relations des bonnes personnes. Voici le type de personnes qui nous entourent. Je parle des relations. Quand je dis entour, ça ne veut pas dire qu'ils sont forcément à zéro mètre. Je parle des relations. La première catégorie les personnes qui vous aiment et qui vous encouragent. La deuxième catégorie je veux y revenir donc écrivez seulement et on va y revenir. La deuxième catégorie les personnes qui ne vous aiment pas. La troisième catégorie les personnes qui vous méprisent méprisées. Oui, il faut mettre bien les nuances parce que c'est important dans l'enseignement. Les personnes qui vous méprisent la quatrième catégorie les personnes pour qui vous êtes un propulseur répétez ça. Il y a donc ces quatre catégories qui sont dans votre entourage. Que vous le sachiez ou pas ces quatre catégories existent dans vos relations. Toutes ces quatre catégories doivent faire partie de votre univers. Dieu lui-même le grand architecte a prévu les choses ainsi. ils doivent faire partie de votre univers pour votre réussite. Vous ne devez pas écarter une catégorie. Tous doivent être là. Mais écoutez très bien malgré leur existence dans votre univers vous devez apprendre à respecter une certaine proximité avec chacune des catégories. Vous devez faire respecter certaines limites selon les catégories ou même certaines distances. Et c'est par votre connaissance que vous allez être capable de faire respecter certaines limites et certaines distances par catégories. Genèse 7-7 nous révèle la volonté de Dieu. Genèse 7-7 Genèse 7-7 Merci de nous donner ça. Merci. Je lis au nom de Jésus et Noé entra dans l'Arche que quelqu'un me dise l'Arche avec ses fils sa femme et les femmes de ses fils pour échapper aux eaux du déluge. Parole du Seigneur Noé est entré dans l'Arche avec sa famille. Là on résume simplement sa famille. L'Arche c'est votre destinée. L'Arche c'est votre destinée. Dans votre destinée vous avez d'abord votre famille comme votre entourage proche. C'est ce que Dieu a fait. Dieu a mis Noé dans l'Arche pour le sauver. Dieu t'a accordé une destinée glorieuse pour te sauver. Celui qui a dit Amen a compris. Et donc l'Arche retenez ça bien. L'Arche c'est votre destinée et votre première entourage c'est votre famille. On va au verset 8. Verset 8 D'entre les animaux purs et les animaux qui ne sont pas purs les oiseaux et tout ce qui s'est meut sur la terre. Parole du Seigneur. Arrêtez-vous là. On est en train de parler des animaux qui sont entrés dans l'Arche avec Noé et sa famille. La Bible dit qu'il y avait des animaux purs c'est-à-dire des animaux commestibles selon la loi du Seigneur. Des animaux purs bien selon la loi du Seigneur. Mais des animaux impurs aussi. Des animaux qu'on ne peut pas consommer. Et des fois même au milieu de ces animaux il y avait même des animaux qu'on ne pouvait pas toucher. à cause de leur impureté. Mais Dieu dit Noé tu seras sauvé par l'Arche. Entre avec ta famille mais entre avec les purs et les impurs. Ne chasse pas les impurs. Les purs aussi font partie de ton épanouissement. Quelqu'un intelligent a entendu. Les purs et les impurs font partie de ta réussite. Il y aura ta famille mais il y aura aussi des animaux purs et que quelqu'un me dise je suis entouré des purs et des impurs. Dieu veut que ça soit comme ça pour que tu réussisses. Et tu vas comprendre. Dieu veut que tu entres dans la barque de ta destinée avec ta famille avec les purs et les impurs. on n'exclut pas les personnes mauvaises. Les personnes qui ne t'aiment pas. La deuxième catégorie je pense. Non, ils sont impurs qu'ils entrent dedans. Ils doivent être là. Genèse 6, 16 maintenant Dieu donne l'intelligence dans l'instruction ou la révélation dans l'instruction. Genèse 6, 16 Genèse 6, 16 exact. Tu feras tu feras à l'arche une fenêtre que tu reduiras à une coudée en haut tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage. Que quelqu'un me dise un étage. Pourquoi je ne t'entends pas? Dis-moi un étage. Oh God, quand on va faire cinq jours à sec ici, il y aura des gens qui vont mourir. un étage et ensuite un second et un troisième. Voici la sagesse des dieux dans l'instruction. Noé, tu vas entrer dans l'arche avec toute ta famille, avec les animaux purs et impus. Mais vous n'allez pas dormir au même endroit. vous n'allez pas dormir et même ces animaux-là vont entrer mais ils ne seront pas tous logés au même endroit. il y a le premier étage le deuxième et le troisième. La Bible est excellente. Ça vous rappelle quelque chose, n'est-ce pas? le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Jésus est terrible. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dans l'ancienne alliance, au parvis, le peuple pouvait arriver mais au lieu saint le sacrificateur y entre. Le lieu très saint c'est toujours pour le sacrificateur mais il n'y entre pas aussi n'importe quand. Ça représente aussi la manière dont vous devez gérer vos relations avec intelligence et sagesse. Noé, tu vas réussir par l'arche. Alors je remplace le nom de Noé et je mets ton nom. Tu vas réussir par l'arche. Ça tombe sur ta tête parce que les paroles sont puissantes. Tu vas réussir par l'arche. Tu seras avec ta famille dans la réussite. Mais il y aura des hommes purs et ils font partie du film. Toutes ces personnes doivent faire de toi l'homme que tu dois devenir dans ton sommet. Ils feront de toi l'homme que Dieu cherche au sommet. J'ai envie de prophétiser. Je prophétise au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui arrivera au sommet mais avec le profil que Dieu recherche. ça tombe sur ta maison deux fois. Ça tombe sur ta maison trois fois. Ça tombe même sur ta descendance. Assieds-toi sur l'anxion. Noé entre dans sa destinée avec la famille et les animaux purs et impus. et Dieu donne comme je l'ai dit la révélation dans l'instruction il donne trois étages. Il faut construire l'arche selon trois étages. Trois compartiments. C'est ce que vous devez faire. Vous aurez dans vos relations votre famille votre famille doit avoir sa place. Les hommes purs c'est-à-dire les hommes bons doivent avoir leur proximité. Doivent avoir leur proximité. Les hommes impurs aussi doivent avoir une certaine proximité avec vous ou même une certaine distance. Si tu ne comprends pas ces choses tu vas te créer des problèmes en disant je voulais vivre bien avec tout le monde. Dieu a dit à Noé il doit avoir trois chambres. Ne soyez pas tous au même endroit. Ça c'est la sagesse des trois étages. Parlons maintenant de ces catégories. Je parlais de la première catégorie c'était les personnes si vous écrivez vous pouvez lire les personnes qui vous aiment et je n'entends pas qui vous aiment et qui vous encourage. Ça ressemble à Ruth. Ruth 1, 16 à 17. Ruth 1, 16 à 17. Bien aimé n'oublie pas qui que tu sois il y a des gens qui t'aiment. C'est une soirée de guérison. le Saint-Esprit va utiliser son baume pour guérir par la parole. Alors reçois cette guérison-là. Qui que tu sois peu importe ta démarche peu importe ta forme il y a des gens qui t'aiment sans condition. Il ne faut pas oublier ça dans la vie. Il y a des gens qui t'aiment et qui seront toujours là pour t'encourager. Évidemment encourager dans les bonnes choses. Parce que celui qui t'aime ne peut pas t'encourager dans la sottise. Celui qui t'encourage dans la sottise tu ne comptes pas pour lui. Celui qui t'encourage dans les choses justes et correctes celui-là t'aime. Et donc cette fille ou cette dame Ruth elle dit à Naomi ne me presse pas de te laisser de retourner loin de toi. Où tu iras j'irai ? Une manière de dire je t'aime. Je veux rester avec toi. Toi tu veux m'envoyer où ? L'autre est parti mais moi je t'aime toi. Vous savez pourquoi c'était l'amour ? Parce que Naomi n'avait rien. On ne peut pas dire que Ruth elle suivait il y avait un intérêt Naomi n'avait rien. Elle a même dit appelez-moi Mara je suis amer j'ai tout perdu. Ruth n'avait aucun intérêt sauf l'amour. Et Ruth dit ton peuple sera mon peuple. J'aime ça. Que quelqu'un lève la main droite et dise merci Seigneur pour la grâce. Ruth est en train de le dire à Naomi ce n'est pas parce que tu as perdu tout le monde que ton peuple est ordinaire. Ton peuple reste extraordinaire même si tu as perdu tout le monde. Ruth est en train de mystifier le peuple de Naomi. Il dit ton peuple est spécial. Il dit ton peuple sera le mien. Est-ce que Ruth n'avait pas de peuple? Elle avait un peuple. Elle avait une famille. Mais une manière de dire à Naomi ton peuple est meilleur. Même si tu as tout perdu tu restes spécial. Oh que quelqu'un te le dise dans la vie. Que quelqu'un te le dise dans la vie. Que quelqu'un vienne t'encourager à un moment où tu en auras besoin. Les hommes qui vous aiment et qui vous encouragent. Elle dit ton et ton Dieu sera mon Dieu. Même si tu as perdu ton mari tes enfants sont morts. Tu n'as plus rien. Moi Ruth je sais que tu es un Dieu. Ah quel encouragement. J'ai besoin des gens comme ça. Que Dieu m'envoie des fils comme ça. des personnes malgré tes failles malgré tout ce que tu perds qu'ils continuent de te dire tu as un Dieu. Naomi certainement qu'elle avait envie de lui dire de quoi tu parles de quel Dieu tu parles. Est-ce que tu ne vois pas que je ne suis plus rien. Ma vie est bizarre. Je suis comme un moriband tu ne vois pas. Mais Ruth lui dit tu n'es pas n'importe qui. Tu es un Dieu. Au-delà de l'amour cette femme encouragée. Ruth a tellement encouragé que Naomi a dit à vie on part. Des personnes qui vous aiment et qui vous encouragent. Malgré la pression de la vie ces personnes vous encouragent. Ça tombe sur toi c'est gratuit. la présence de Ruth t'aide à croire que tu peux aller au-delà des limites. Ces gens font partie des animaux purs. Voilà. Des personnes qui t'amènent à croire tous les jours que tu es capable. Non pas te dire que tu es capable dans des slogans vides. Tu ne fais rien tu ne fournis aucun effort et on te dit tu es capable pas ces gens-là. Ça ce sont des vendeurs d'illusion. Moi je parle des personnes qui ont leur tête et qui t'encouragent à faire quelque chose et dans ce que tu fais ils te disent tu es capable tu fais faire plus que ça tu peux aller au-delà des limites les limites de ta famille c'est rien du tout toi tu es qualifié pour aller au-delà des limites ta famille ne te connait pas tu es le vaillant de cette famille-là oh my god tu es les guerriers de cette famille-là les Goliath vont s'arrêter parce que toi tu es là une personne qui t'encourage à croire parce qu'elle t'aime c'est pas une personne qui t'encourage parce qu'elle sait qu'après ça tu vas sortir 1000 francs elle t'encourage parce qu'elle t'aime elle veut te voir avancer elle veut te voir aller au-delà de ce que tu vois elle veut te voir être meilleure tous les jours lorsqu'elle te voit dans la saleté du péché dans la bassesse elle pleure elle dit tu ne peux pas vivre c'est comme ça que Ruth pouvait dire ton Dieu sera mon Dieu c'est-à-dire tu vis selon un Dieu tu as la conduite de celui qui a un Dieu alors m'en ton Dieu même si là-bas on t'appelle la veuve et pleure peut-être même certains t'appellent la veuve noire mais moi je dis ton Dieu parce que tu en as parce que malgré les larmes tu as un Dieu et je sais qu'avec ces dieux je serai celle que je dois devenir des personnes qui croient en vous et qui vous encouragent seront là feront partie de votre entourage alors laisse-moi te donner un conseil gratuit c'est un conseil un conseil de sagesse ne blesse pas les personnes qui t'encouragent il peut arriver qu'on blesse sans le vouloir vraiment sans le décider du fond de son âme mais dès que tu constates que celui qui t'encourage dans la vie est blessé va penser cette plaie rapidement les hommes qui vous aiment et qui vous encouragent on ne les ramasse pas dans la rue des hommes qui j'ai dit bien j'ai bien fait cette phrase j'ai bien en fait formulé la phrase j'ai dit aimer et encourager on ne le trouve pas partout il y a des personnes qui vous disent des choses ça semble être correct mais lui c'est te connaissant il sait que c'est qu'il te dit tu ne vas pas y arriver et donc il t'envoie vers la chute je répète ça et je vais essayer de m'expliquer pour que tout le monde comprenne il y a des gens parce que vous pouvez aussi vous tromper comme ça non celui-là m'encourage beaucoup il y a des gens qui vous disent des choses qui semblent exactes mais lui la personne elle te connaît elle connaît tes limites elle sait que les conseils qu'elle t'a donné tu ne vas pas y arriver et donc quand tu vas essayer tu vas échouer donc même quand il t'encourage il veut t'encourager mais pour t'amener vers une honte attention garde les personnes qui t'encouragent et qui t'aiment tout près est-ce que quelqu'un entend est-ce que quelqu'un entend c'est important ça fait partie des relations à force de vouloir vous allez jouer dans la boue vous venez dans une rivière et vous vous lavez vous venez vous vous lavez à force de vous lavez dans cette rivière avec la boue cette rivière va ressembler à quoi ? pardon répondez vous avez raison répondez elle sera sale et il y aura de la boue celui qui vous aime et qui vous encourage arrêtez de faire de lui le lieu des ordures c'est-à-dire le lieu où toi tu viens quand tu fais du mal tu viens tu jettes tu fais du mal tu jettes ça va se remplir un jour est-ce que quelqu'un m'entend bien ? quelqu'un qui vous aime et qui vous encourage ne dites jamais il sera toujours là pour moi c'est le jour où vous le dites le jour où vous le dites c'est le jour où vous perdez la personne les personnes qui vous aiment et qui vous encouragent vous devez les soigner les garder et les aimer parce que écoutez vous savez leur amour a beaucoup de répercussions dans votre âme l'amour qu'on reçoit crée l'amour et l'amour qu'on reçoit nous donne un amour à plusieurs facettes plus on t'aime plus tu vas apprendre à aimer de plusieurs manières celui qui t'aime t'as fait du bien plus que celui qui t'a donné de l'argent ils n'ont pas compris répétez ça celui qui t'aime il est en train de créer en toi une source d'amour qui pourra t'arroser toute ta vie là où les autres ont un mental faible toi tu auras un mental fort vous le savez vous le savez ou pas que quand quelqu'un est aimé il sait qu'il est aimé il a un mental fort c'est prouvé même psychologiquement auprès des enfants qu'un enfant qui a grandi avec beaucoup d'affection de son père et de sa mère a un mental solide quand il grandit même face aux obstacles de la vie il est solide parce qu'il croit à cause de l'affection qu'on lui a donnée et ça fait jaillir un amour qui a donné une force mentale mais quand depuis l'enfance tu as manqué ça en grandissant aussi tu as manqué ton mental est faible donc c'est lui qui t'aime il te forge we praise the name of Jesus et donc écoutez bien ceci l'amour des autres fait croître l'amour en nous et nous apprend à aimer de plusieurs manières pour bénir de plusieurs manières il y a la deuxième catégorie je me supporte si je speed je regarde le temps il y a la deuxième catégorie il s'agissait de qui attendez on ne va pas fonctionner comme ça parce que là j'ai l'impression qu'il y a des gens qui s'amusent à tricher derrière les autres répondez-moi s'il vous plaît ce côté-ci la deuxième catégorie c'était ceux 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 qui ne vous aiment pas les animaux impurs les personnes qui ne vous aiment pas j'aimerais dire ici quelque chose d'important à retenir pour la vie et à souligner dans le carnet un adulte sait qu'il y a des personnes qui ne l'aiment pas et des personnes qui ne l'aimeront jamais ce ne sont pas ces efforts qui vont changer ça ces personnes ne l'aimeront jamais avec raison ou à tort ces personnes ne l'aimeront jamais jusqu'à ce que Christ mourait il y a des gens qu'il appelait Belzéboul jusqu'à la mort à la croix il y a toujours des gens qui disaient voici le farceur voici l'escroc qu'une âme lève sa main droite et dise Seigneur aide moi à comprendre cette réalité ça ne doit pas créer une indifférence envers vous ça ne doit pas créer un coeur un coeur de pierre mais ça doit donner la sagesse que dans la vie on ne pleure pas parce qu'on ne vous aime pas il y a des gens qui vont mourir sans jamais vous aimer même si tu changes de peau tu deviens je ne sais pas comment ils ne vont pas t'aimer même si tu changes ta démarche même si tu changes de nom de famille même si tu changes je ne sais quoi ces personnes ne t'aimeront jamais ces personnes ne t'aimeront pas et il y a des fois des personnes qui ont leur raison qu'elles trouvent logique mais il y a aussi des gens qui n'étant jamais vus ils ont entendu ils ne t'aiment pas ils ont entendu ils font quoi ils ne t'aiment pas non 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 c'est que j'ai entendu à son sujet mais il ne t'a jamais vu il ne sait même pas comment tu parles il ne connait même pas le son de ta voix et ça restera comme ça jusqu'à ta mort il y aura des gens qui ne vont jamais te supporter que quelqu'un me dise Seigneur éternel aide moi et donc nous voyons ces personnes là dans 1 Samuel 1 6 à 7 1 Samuel 1 6 à 7 ces gens là sont là des gens étranges mais ils sont comme ça ils sont des animaux impurs ils sont comme ça vous n'allez pas les changer 1 Samuel 1 6 à 7 ça prend un peu trop de temps c'est là on parle de l'histoire de Penina Penina avec Penina avec Anne avec leur mari Elkana la Bible dit clairement que Penina mortifiait Anne donc son problème c'était quoi de voir Anne malheureuse souffrir tel que vous êtes là jusqu'à la fin de votre vie il y a des gens qui vont toujours souhaiter votre souffrance qui vont souhaiter vos larmes qui vont souhaiter que vous soyez mortifiés et remplis d'amertume en vous-même quand vous souriez même sur Facebook ils ont mal ils ne vont pas dormir il ne va pas dormir il prend le téléphone il met là mon frère ce que je te dis c'est une réalité de la vie ça doit ouvrir ton intelligence et comprendre ces choses il va prendre son téléphone il va déposer au chevet de son lit il ne va pas dormir comment qu'est-ce qui lui est arrivé pour qu'il sourisse comme ça qu'est-ce qui s'est passé moi on m'avait dit qu'il avait des problèmes même s'il n'est pas proche de toi il souhaite ton malheur il souhaite tes larmes s'il entendait que tu étais mort oh il s'est réjouirait laisse-moi faire tomber un voile est-ce que tu sais qu'il y a des gens en ce moment où toi tu écoutes la parole qui souhaitent ta mort tu sais ou tu ne sais pas ah si tu sais tu me dis un amen parce qu'il faut que j'entends il y a des gens pendant que toi tu écoutes la parole pendant que toi tu es en jeûne pour le Seigneur mais la personne est dans sa chambre la personne est quelque part pourquoi il ne meurt pas pourquoi il est là j'ai appris qu'il est fiancé comment il s'est fiancé comment il a trouvé une fiancée il a eu l'argent nous nous sommes les passages obligés de sa vie je suis contente j'ai vu des têtes se secouer personne ne peut décréter qu'il est le passage obligé de ta vie ça tombe sur toi et donc les Péninas sont les impurs mais qui sont dans le bateau pourquoi ? parce qu'ils doivent être là pour te permettre aussi de réussir est-ce que quelqu'un m'entend ? ils doivent être là Dieu veut qu'ils soient là dans le bateau dans l'âge quand Pénina vous rappelle vos limites en tout cas si vous êtes un élu normal équilibré quand Pénina vous rappelle vos limites elle vous mortifie ça vous défie ça tombe sur la maison de quelqu'un ça vous défie quand tu es mal fatigué problèmes mentaux beaucoup de problèmes affectifs et autres quand Pénina te mortifie tu te plains oh pourquoi c'est pas moi moi j'ai fait quoi et pourquoi moi aussi je ne peux pas sourire mon frère arrête de penser pourquoi tu ne peux pas commence à chercher comment tu pourras je déclare au nom de Jésus arrête de penser pourquoi tu ne peux pas commence à réfléchir comment tu pourras un homme normal un élu équilibré quand Pénina te mortifie ça te défie quand Pénina te montre les limites elle dit tu es stérile tu n'auras jamais d'enfant tu dis ah bon moi là je vais chercher Samuel c'est lorsque Pénina te mortifie que toi tu vois les limites bien bien vous savez des fois quand on est avec les gens qui nous aiment c'est comme ça que je dis que Dieu est un grand architecte il sait créer l'équilibre parce que quand on est qu'avec des gens qui nous aiment des fois nous ne voyons pas certaines limites qu'il faut sauter il y a des limites qui sont là mais que tu dois sauter mais pour sauter il y a des limites qui sont là que tu dois sauter mais pour sauter il faut les voir si tu ne vois pas tu ne sauteras pas maintenant Dieu a créé l'impur l'animal impur Pénina celle qui ne t'aimera celle qui ne t'aimera jamais mais elle doit faire partie de tes relations parce que Pénina par ses insultes par ses mortifications va t'enlever les lunettes tu vas voir les limites et tu vas dire bon donc moi je suis stérile donc moi je suis chômeur donc moi je n'irai jamais de l'avant donc moi je suis sous la malédiction je déclare que je sors aujourd'hui tu vas sauter des limites parce que Pénina va te mortifier Pénina au fait quand elle te défie tu décides de rélever les défis dis à un frère ne regarde pas les façons qui sont là dis à un frère tu as Pénina pour ta réussite parle un peu toi quand tu es en jeune tu as un ralentissement de voix dis à un frère tu as Pénina pour ta réussite lorsque Pénina te mortifie c'est pour te dire saute ça tombe sur moi cette fois lorsque Pénina te dit tu n'auras pas d'enfant même si tu as l'amour d'Elkana tu es stérile toi tu dis ah ah Elkana je ne dors pas avec toi je ne dors pas à la maison je vais au temple oh quand tu vas au temple tu vas rencontrer Samuel à cause de qui à cause de Pénina ah j'ai dit à une âme les animaux impurs sont importants les personnes qui ne t'aiment pas sont importantes que quelqu'un lève la main droite et dise Dieu est vivant sois rapide mon frère je sens le miracle que quelqu'un lève sa main droite et dise Dieu est puissant Dieu est puissant que quelqu'un d'autre dise Dieu est terrible Dieu est terrible oui Dieu est celui qui crée l'équilibre même dans le désordre des hommes lui il a créé l'équilibre les personnes qui ne t'aiment pas il ne faut vraiment pas les chasser 3 étages dit à un voisin système il y a 3 étages système à 3 étages il ne faut pas les chasser qu'ils soient seulement au 3ème étage un peu de distance parce que peut-être qu'il peut même t'empoisonner donc un peu de distance 3ème niveau mais qu'il soit dans les bateaux qu'il soit dans la destinée quand il va te critiquer toi tu vas dire c'est moi que tu critiques je cherche mon Dieu quand il va te critiquer tu diras c'est moi que tu critiques je cherche mon Dieu jusqu'à ce que tu verras que j'ai un Dieu sans les critiques Samuel reste au ciel dit à un voisin il faut bien regarder le visage dit à un voisin sans les critiques Samuel reste au ciel alors qu'Israël a besoin d'un prophète Dieu est en train de dire mais qui va porter l'esprit du prophète qui est au ciel Gabriel Samuel est toujours ici Samuel il est là il déambule son esprit est en train de déambuler dans le ciel il n'y a aucune femme qui est capable il n'y a personne comment ça bon dis moi un peu c'est Elkana la Yaki non Elkana a sa femme c'est Anne ah bon rend la stérile et pousse Elkana à avoir une deuxième femme je ne parle pas du diable je parle de Dieu pourquoi Dieu veut donner à Anne Samuel mais Anne tu as encore un bébé tu aimes trop les seins de ton mari tu aimes trop la maison avec cette allure tu ne vas pas prier alors il faut t'envoyer Penina Penina va venir dans la maison elle va te mettre mal à l'aise pour que tu quittes la maison tu quittes les lits ah je dis à quelqu'un tu vas quitter les lits confortables tu viendras chercher Dieu Penina fera ton Dieu Penina va palper ton Dieu mais Penina n'est pas quelqu'un qui va t'aimer jamais jusqu'à sa mort Penina n'a pas aimé même quand elle a eu Samuel Penina ne l'aimait pas il y a des gens qui ne vous aiment pas mais écoutez ce sont les pillons de la réussite quelqu'un de mature comprend ça voilà pourquoi la Bible peut dire bellement la Bible dit ne rendez pas le mal pour le mal quand quelqu'un te prend le manteau donne lui la tunis donne lui la ceinture qu'est ce que Jésus voulait dire par là non c'est lui qui veut t'arracher ça veut dire qu'il ne t'aime pas n'est ce pas il veut t'arracher le manteau alors qu'il fait froid quand on parle manteau on voit hiver il fait donc froid tu en as besoin mais quand il t'arrache ça veut dire qu'il ne t'aime pas mais Jésus est en train de dire donne lui-même la tunis parce que tu ne sais pas qui il est si il est Penina il faut tout lui donner ça va t'encourager à aller chercher Dieu et c'est quelqu'un manteau les personnes qui ne vous aiment pas un élu un enfant de Dieu sait que ça doit exister et que ça existe réellement mais il n'entre pas dans leur jeu parce qu'il connait le plan de Dieu tu sais que Dieu a placé Penina pour que tu aies Samuel pourquoi toi tu vas te battre avec Penina oh non moi aussi je veux parler moi aussi je dois avoir un droit de réponse je vais les expliquer mon frère la sagesse la sagesse la sagesse la crainte de l'éternel c'est le commencement dès l'intelligence dès l'intelligence de la sagesse mon frère la sagesse résout beaucoup de problèmes dans la vie tu n'as pas idée des fois quand tu te mets à genoux dis au Seigneur donne moi la sagesse au lieu de commencer à demander ce que tu demandes dis Seigneur donne moi la sagesse il y a beaucoup d'erreurs que tu n'aurais pas fait dans la vie si tu avais la sagesse ça t'a retardé pour rien manque de sagesse tu vas aller te battre avec Penina pourquoi Penina est là pour ton avance est-ce que quelqu'un m'entend lorsque Penina arrive à accomplir sa mission c'est-à-dire à te défier pour que tu ailles plus loin lorsque ta bénédiction descend ta bénédiction absorbe la présence de Penina ça tombe sur ta maison deux fois quand la parole est tière il faut apprendre à dire Amen lorsque tu arrives à relever les défis parce que Penina t'a montré tes limites vous savez vous pouvez être en train de faire quelque chose et puis quelqu'un qui vous écrit méchamment par exemple il dit tu fais que tu n'arrives même pas bien à écrire le français regarde beaucoup d'erreurs et il t'envoie les erreurs si tu es un élu normal que tu n'as pas souffert des problèmes affectifs tu n'as pas souffert d'amour tu vas regarder tu vas dire et puis il m'a même envoyé les preuves donc c'est vrai j'ai commis des erreurs dictionnaire est-ce que tu entends comment l'élu fonctionne celui qui a un mental normal ça veut dire Penina tes défis Penina te montre les limites et toi tu réalises oui ça ce sont mes limites je dois aller au-delà mais quand quelqu'un est médiocre voué à l'échec parce que l'homme de Dieu a donné le thème réussir avec Dieu il faut aussi l'échec l'échec avec le diable il y a des gens qui vont échouer gravement avec le diable quand quelqu'un est médiocre mentalité d'échec quand on fait une chose pareille il commence à parler lui il est qui ? il est qui ? il me connait ? il me connait ? je veux le prouver tu prends le téléphone tu commences à insulter médiocre que quelqu'un me dise médiocre que quelqu'un d'autre me dise tu vas échouer avec le diable celui qui réussit avec Jésus ne fonctionne pas comme ça il comprend que les insultes qui tombent sur lui c'est pour le défier c'est pour lui présenter ses limites et l'amener au-delà des limites écoute un mystère aussi qu'il y a sous le soleil et une réalité lorsque tu arrives à museler celui-ci qui t'insulte un autre va commencer lorsque tu penses avoir muselé cinq personnes dix autres vont commencer à t'insulter c'est la réalité de la vie si tu es sage tu comprendras ça ça ne sert à rien de museler des gens pour qu'ils ne parlent pas contre vous les gens parleront très souvent contre vous c'est pour vous défier ce n'est pas pour blesser votre coeur ce n'est pas pour emmagasiner les blessures comment il me dit ça pourquoi moi tout le monde n'aime pas hé guéri tu as un problème d'affection guéri ce n'est pas un problème d'être aimé ou d'être pas aimé il y a toujours des gens qui ne t'aimeront pas même la personne la plus aimée du monde a des personnes qui ne l'aiment pas alors comprends le sens de la présence de Penina soit dans l'arche avec mais soit au premier que Penina soit au troisième étage troisième catégorie c'est cet étranger qui me répond c'était quelle catégorie s'il vous plaît les personnes qui vous méprisent telles que Issaï donnez-moi un Samuel 16-11 espérons qu'on va voir le verset les personnes qui vous méprisent comme Issaï un Samuel 16-11 puis Samuel dit à Issaï sans cela tous les fils il répondit il reste encore le plus jeune que quelqu'un me dise un premier mépris il commence à voir par dire tu vois dans ce qu'on fait ici c'est lui que tu cherches là il est petit ça veut dire il n'a pas l'âge pour participer à des choses comme ça le mépris son propre père ça évolue mais il fait paître les brébis deuxième mépris quelqu'un me dise deux une manière de dire à Samuel j'étais vu avec la corne là et je crois qu'il y a de l'huile tu es venu vendre quelqu'un mais tu vois celui que tu cherches là son travail pour la vie les brébis c'est bien quand tu dis répète ça les brébis c'est ça c'est bien c'est bien tu vois la chèvre avec sa barbichette ça veut dire il dit il y a une manière de dire à Samuel tu vois ce qu'on fait ici c'est très important tu vas vendre quelqu'un c'est très important celui que tu cherches là il n'a pas d'avenir à part rester derrière les brébis il n'a pas d'avenir tu ne dois pas l'appeler ici ce sont les choses des adultes lui il est un enfant son propre père qui méprise j'aimerais dire à quelqu'un malgré votre excellence non 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 malgré votre excellence dans le travail il y aura toujours des hommes qui vont vous mépriser même si tu montes et tu as des ailes tu commences à monter comme Gabriel il y aura toujours quelqu'un qui va dire tes ailes sont noires même si tu bosses comme moi il y aura toujours quelqu'un qui va dire quel travail il a fait ça c'est l'héritage même si tu bosses il y aura toujours un groupe de gens là bien préparé ils sont bien disposés à mépriser tout ce que tu fais ce que tu fais c'est rien c'est quoi c'est comme ça que vous écoutez les oh mon dieu je dis aux jeunes qui sont ici sortez de cette mentalité non j'ai besoin quelqu'un me dit je sors jeune sors de cette mentalité en réalité on est jeunes jusqu'à 80 ans donc normalement tout le monde devait dire je dis sors de cette mentalité écoute la mentalité tu as vu monsieur Serge tu as vu comment il évolue laisse ça laisse ça ce sont des gens qui ont eu des avantages si moi j'étais dans sa famille mais j'aurais fait plus que lui mon frère mon frère tu es du côté des hommes qui me méprisent sors de là qui t'a dit que tout celui qui est grandi avec un père et une mère est condamné à la réussite qui t'a dit ça toi tu ne connais pas des gens qui ont grandi dans des familles monogamiques qui sont permettez-moi les termes des échecs aujourd'hui tu n'en connais pas quand tu es silencieux ça veut dire que tu n'en connais pas l'autre fois me dit je ne connais pas vous en connaissez ou pas des enfants qui ont grandi dans un foyer monogamique maman a grandi maman a vieilli avec papa mais l'enfant ressemble à un échec il est en train de jouer aux dames là dans les coins des rues tout au long de la journée on ne réussit pas parce qu'on a grandi avec un père pas forcément pas forcément on ne réussit pas forcément parce qu'on a grandi avec une mère non on réussit parce qu'on a été capable de respecter certains outils de la destinée ça tombe sur toi au nom des gestes il y a les outils de la destinée à respecter à voir c'est comme ça qu'on réussit mon frère mais tu vas écouter cette mentalité médiocre mais attendez si lui il a réussi c'est parce qu'il est en Europe très jeune ah bon parce qu'on t'a dit que tous ceux qui vont en Europe réussissent parce qu'on t'a dit que laver la vaisselle là-bas c'est sa réussite on t'a dit que tous ceux qui voyagent pour l'Italie réussissent la réussite n'est pas attachée au nom d'un pays celui qui est distrait je t'enlève même de la lignée de la réussite non tu es trop distrait je t'enlève même là-bas comment tu peux te distrait comme ça c'est pas la parole d'un marabout c'est la parole d'une dispensatrice des grâces je dis au nom de Jésus la réussite ne dépend pas du nom d'un pays même pas du nom d'un président la réussite dépend de la détermination d'un peuple quand le peuple est déterminé le peuple va réussir est-ce que quelqu'un m'entend bien il y a des gens qui ont cru quand ils avaient tué Martin Luther King que tout était arrêté ils arrêtent le Black Power avec tous les restes mais Martin Luther King est mort mais son rêve s'est accompli il y a eu un noir à la maison blanche c'est le peuple qui est réveillé qui amène à la réussite d'un pays est-ce que quelqu'un m'entend il y a des gens qui peuvent dire non Obama il n'était pas tout noir d'accord je te l'accorde mais Michel est noir et il y a eu une première dame noire à la maison blanche inimaginable il y a quelques siècles inimaginable Luther King est mort avec son dream mais son dream s'est réalisé dans la maison blanche lui d'ailleurs lui disait que son dream était de voir un noir et un blanc dans un bus assis ensemble non un peuple déterminé est allé au delà ils sont entrés jusque dans la maison blanche je prophétise sur une âme le Congo te bénira le Congo te bénira il n'est pas question de la terre il est question du peuple c'est le peuple qui détermine la valeur et la puissance de leur terre c'est comme ça que tu verras un peuple entre guillemets pauvres ils n'ont pas grand chose ils n'ont que des olives mais ils sont fiers ils sont fiers parce que la fierté d'une terre n'est pas déterminée par son or est déterminée par la conscience du peuple c'est quelqu'un m'entend j'ai dit à quelqu'un ici tu réussiras parce que tu as les outils de la réussite et celui qui te méprise doit te voir réussir assieds-toi sur la grâce il faut savoir pourquoi on réussit et sortir d'une mentalité étrange Issaï a méprisé son fils la personne qui vous méprise considère que votre avenir est obscur à cause du néant que vous représentez pour cette personne votre avenir est noir parce que vous-même vous n'êtes que néant vous n'êtes rien en tout cas à ses yeux ils doivent faire partie du bateau ces gens-là ils doivent être dans l'arche de votre destinée car ils vont vous apprendre à croire en vous-même ils vont vous apprendre à croire en vous-même plutôt que de rechercher des béquilles affectives dans la vie celui qui a des béquilles affectives va tomber parce que ces béquilles un jour vont bouger ne crois pas en toi parce qu'on te dit on te le dit par quelqu'un ne crois pas que tu es capable parce que quelqu'un te le dit crois en toi parce que tu sais c'est qui tu es quand tu es bien habillé quand on te dit vous êtes bien habillé c'est bien c'est bien les congratulations les les compliments c'est bien tout le monde aime ça faites-moi la place non maman reste là c'est toi je viens tu es jolie ce soir tu es très bien habillé des très jolies couleurs et tu es très bien coiffé en plus tu as des traits des visages particuliers tu ressembles à ton père ou à ta mère finalement tu as vu comment elle a craqué finalement finalement la tête a fait comment adoration que quelqu'un me dise devant les compliments il y a l'adoration devant les compliments il y a l'adoration oh oui tout le monde aime les compliments mais écoutez ne soyez pas esclaves de ça que ça ne soit pas votre béquille moi même si tu me dis maman tu as bien prêché j'ai bien prêché moi je n'ai pas frère ce n'est pas de l'orgueil c'est seulement la manière dont je traite ma tête papa si tu me dis ça ça va me faire du bien mais même si tu ne me dis pas je suis convaincu toi tu veux les béquilles généralement ce sont les gens qui ont eu des problèmes affectifs dans l'enfance ils ont besoin toujours qu'on leur dise tu es bien tu es beau tu sais que tu es mignon tu sais que nous sommes là ils ont besoin des béquilles ils se nourrissent de ça au fait s'il n'a pas ça il a l'impression que il n'est pas comme un poisson dans l'eau on doit lui dire qu'on l'aime qu'il fait bien les choses que quelqu'un me dise les béquilles les béquilles les béquilles peuvent se casser les béquilles peuvent se casser il peut arriver que ce jour là celui qui te complimente son coeur n'est pas bien il ne va rien dire ne dépend pas de ça ne sois pas esclave de ça ceux qui te méprisent sont là dans l'arche parce que tu dois apprendre à t'aimer d'abord quand Goliath t'insulte toi tu dis j'ai un dieu quand Goliath envoie des malédictions au nom de ses dieux toi tu dis je vais te tuer parce que malgré qu'on te méprise toi tu sais qui tu es mon frère apprends d'abord à t'aimer toi même avant que les hommes commencent à t'aimer aime toi ah j'ai envie d'entrer dans ta tête je dis à quelqu'un aime toi gravement il ne s'agit pas de l'orgueil mais d'une fierté et d'une estime on appelle ça quoi comme un poisson c'est comme le nom d'un poisson tu dois avoir de la fierté pour toi même tu sais qui tu es voilà pourquoi en tant que parent il faut habituer dire aux enfants tu es un héros à l'occasion de rien l'enfant est en train de manger tu dis mon fils ma fille toi nul ne tiendra devant toi ce n'est pas qu'une prophétie mais tu es en train d'alimenter l'enfant de l'estime pour lui-même quand on va le mépriser avant j'ai dit je suis un vaillant on le méprise à droite je suis un vaillant on le méprise en face il dit je suis un vaillant il sait qui il est ne laisse pas les gens te blesser parce qu'ils t'ont stigmatisé non ne laisse pas ton amour dépendre des phrases des gens l'estime que tu as pour toi-même dépendre des humeurs des gens non aime-toi aime-toi je parle on ne m'entend pas alors je vais faire parler la bible marque 12 31 aime-toi aime-toi gravement marque 12 31 s'il vous plaît marque 12 31 marque 12 31 j'aime ce qui est dit on dit c'est le second commandement parce que le premier tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton coeur vous connaissez le verset c'est focus sur Dieu et le deuxième on dit c'est le second commandement voici le second commandement il n'est pas le troisième il n'est pas le quatrième il est le deuxième après avoir parlé de Dieu on parle de toi tu aimeras ton prochain comme je ne peux pas aimer ce verset veut dire au fait de manière simple aime Serge comme tu t'aimes d'abord si tu t'aimes aime Serge si tu ne t'aimes pas n'aime pas Serge mais ça commence où ? par moi ou par Serge ? ce verset donc parle d'abord de toi le deuxième commandement ce n'est pas le troisième Dieu l'a placé en deuxième position il a voulu que ce soit en deuxième position pour dire l'amour que tu dois avoir pour toi c'est important pour réussir et que cet amour ne dépende pas des phrases des humains que cet amour ne dépende pas de ce que le diable va faire dire aux gens aime toi aime ce que tu es aime ce que Jésus fait de toi aime la personne que tu vas devenir demain crois en ce que tu es plus que personne quand les gens t'acclament ils te disent oh gloire à Dieu tu es allé loin tu dis que Jésus soit glorifié et dans ton âme tu t'es dit je savais que j'étais un champion oh yes celui qui ne peut pas comprendre c'est qu'il l'est ne pourra pas aller loin même si on fait 50 jours de séminaire Dieu a dit aime toi avant d'aimer l'autre aime toi et maintenant tu vas l'aimer selon que tu t'aimes tu dois être capable de t'aimer voilà pourquoi c'est lui qui s'aime je commence d'abord très très bas celui qui s'aime c'est l'ave que ça soit au figuré que ça soit au sens propre c'est kiff kiff c'est la même chose oh révélation même révélation c'est la même chose c'est lui qui s'aime c'est l'ave celui qui ne s'aime pas il s'aime mauvais c'est tout c'est tout il ne s'aime pas tu ne t'aimes pas pourquoi parce que tu vas comprendre que quand tu sens mauvais toi tu ne sentiras pas l'odeur le voisin maintenant pourquoi tu fais que les voisins t'humilient tu ne t'aimes pas tu sais que tu ne t'es pas lavé je parle d'abord d'un nettoyage corporel non je ne sais pas pourquoi je dois parler de ça mais je dois parler de ça un nettoyage corporel tu sais que tu ne t'es pas lavé mon frère ma soeur parce qu'on m'a même appris qu'il y a des filles qui ne se lavent pas tu ne t'es pas lavé tu t'es réveillé à 6 heures tu as commencé à travailler comme un cheval jusqu'au soir tu n'étais pas lavé toi même toi même tu te sens bien et puis quand quelqu'un vient pourquoi vous me distrayez quand vous riez comme ça maintenant quand quelqu'un vient à la maison tu es le premier oh mon frère descends d'abord tes mains descends d'abord non il faut savoir s'aimer quand même vous savez quand on s'aime même dans les choses dans les choses élémentaires on sait voir que cette personne s'aime même avec un seul pantalon mais repassage tu vois le repassage mais il a combien de pantalons ? deux il s'aime il sait qui il est il sait que manquer aujourd'hui ne veut pas dire pauvreté ça tombe sur toi au nom de châssis ça tombe sur ta tête au nom de châssis il sait qu'il manquait de maison aujourd'hui même s'il dort dehors il sait que ça ne veut pas dire que c'est inscrit ici pauvreté il s'aime il se nettoie tu entres dans la salle de bain tu fais une seconde et tu sors et quand tu dis que oh my god quand tu dis que tu t'es lavé tout ton dos est sec tout ton dos est purement sec donc toi tu es comme le canard vous savez nous on a élevé des canards quand j'étais chez mon père parce qu'on avait beaucoup d'animaux à la maison nous aimons tous les animaux et donc on avait élevé des canards on en avait je crois 40 quand vous jetez de l'eau ça glisse ils sont jamais mouillés ces canards même si tu prends un saut ça glisse il ne veut même pas fouiller il sait que ça va glisser maintenant toi tu entres dans la salle de bain regarde la taille que tu as regarde l'âge que tu as tu as beaucoup transpiré dans la vie non j'ai dit dans la vie oui oui accumulation tu as 40 ans tu as beaucoup transmis 40 ans de transpiration tu entres dans la douche tu fais une minute et quand tu sors non tu es sale mon frère Dieu n'est pas le Dieu de la saleté il faut s'aimer je dis il faut s'aimer il faut s'aimer il faut aimer être pauvre être beau être belle ce n'est pas contre l'onction c'est pourquoi la Bible non la Bible est une grande maîtresse un moment donné ah non le prophète a dit j'en ai marre le prophète a dit c'est fini il a décreté les jeunes ne consistent pas à laisser des avis sables la véritable prière entrez dans votre chambre fermez la porte toi tu aimes seulement réciter le verset est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi est-ce qu'il a dit ça non il faut se poser la question qu'est-ce qui a poussé ce prophète de dire ça parce que les gens avaient leur manière de jeûner mais il a dit non laissez ça parce qu'il a vu trop ses troubles vous êtes sales à cause du jeune vous vous sentez mauvais mais vous avez vous vivez mal vous avez des cœurs noirs frère c'est lui qui s'aime n'est pas contre la beauté même moi quand je t'enseigne je te dis si j'ouvre une parenthèse en parlant du mariage qu'il faut choisir les valeurs intrinsèques évidemment c'est ce qui stabilise la vie la vie est longue bien aimé tu peux avoir une beauté mais tu es mal à l'aise mais je ne te dis pas non plus je dis toujours qu'il faut avoir l'équilibre dans tout enseignement il ne faut pas être dans les extrêmes mais je ne te dis pas que toi tu es un homme tu épouses une femme qui a des valeurs papa fait ça les valeurs c'est easy qui a des valeurs qui coulent qui jaillissent mais quand toi tu la tiens à la main tu la regardes tellement tu la trouves pas jolie quand on te dit frère on a une invitation vous allez venir en couple ma femme sera en prière et moi même je serai occupé parce qu'au fond de toi tu t'es dit cette femme n'est pas jolie je l'ai épousée seulement ne cite même pas mon nom je l'ai épousée seulement à cause des valeurs intrinsèques non frère il faut l'équilibre elle a des valeurs quand tu la regardes il faut que tu dis hé ça c'est l'os ça c'est la chair quand tu regardes ton gars tu regardes ton gars tu dis ah ça c'est mon gars comme moi là quand je regarde mon gars je dis ça c'est mon gars je dis ça c'est mon gars domaine privé domaine privé ah mais oui ah mais oui l'anxion n'est pas contre ces choses mais non mais comment non toi tellement tu ne t'aimes pas tu es sale tu ne te laves pas bien tu as une pauvre tu sais moi mes frères se moquaient toujours de moi à la maison mes grands frères ils me disaient toi tu vois nous comment nous sommes tu as vu notre taille toi tu vas nous amener quelqu'un de comme ça tu sais que j'étais mortifié c'était mes peninas je t'assure mais quand je pense maintenant ça m'est mortifié je disais ah seigneur comme si je ne priais pas pour les mariages ça n'arrivera pas mais il m'est regardé dis toi attends tu vas voir c'est tous les gens qu'on voit tourner autour de toi tu vas venir avec quelqu'un nous on va commencer à le regarder comme ça mais peninas menti peninas menti parce que l'anxion aussi c'est la beauté ah regarde les calibres ah regarde les calibres caméra soit daddy caméra soit daddy l'anxion n'est pas contre ces choses l'anxion n'est pas contre ça frère il faut s'aimer et quand on s'aime même quand tu choisis les choses tu choisis les belles choses attention avec ces gens là qui te disent toi tu aimes seulement les belles choses les belles choses papa tu veux que j'aime les belles choses tu veux que j'aime les choses l'aide tu dois aimer les bonnes choses David a dit David a dit j'ai été créé comme une merveilleuse créative tu vas dire quoi c'est l'orgueil non c'est ce qui a permis à David même d'enfronter Goliath parce qu'il croyait en lui quand tu crois en toi tu te nettoies bien tu aimes le parfum un peu de parfum tu n'aimes pas les odeurs tu n'aimes pas les odeurs de bouc là même de deux dollars il faut acheter au lieu d'acheter un gros pain comme ça et de manger un gros pain comme ça achète un petit pain et un petit parfum toi seulement manger l'onction n'est pas contre ces choses lorsque les hommes te méprisent mon frère Dieu compte sur leur mépris pour te faire réaliser que tu es quelqu'un que tu te répètes continuellement je suis grand même si on ne me le dit pas même si je suis assis à terre je suis grand est-ce que quelqu'un m'entend ? il est arrivé à un grand de rester en prison de manger en prison le dernier point je ne vais pas le donner aujourd'hui je vais simplement finir là à cause du temps il est arrivé à un grand de manger en prison de dormir en prison Joseph est resté là il a dormi là il a mangé là si tu veux un modèle actuel de notre ère je peux même prendre Mandela un autre grand qui est resté en prison autant d'années qui a moisi mais à un moment donné tu sais qu'un autre homme quand on le fait ça et c'était même le but quand ces personnes faisaient ça c'était pour briser cet homme le briser mentalement parce qu'un homme est brisé mentalement vous l'avez eu et vous avez brisé ses idéologies on voulait briser cet homme par la souffrance mais lui il est sorti un vaillant je dis à quelqu'un quand on te méprise rappelle-toi de qui tu es prends toutes les phrases méprisables inverse-les qui a compris ce que je dis attend on va le faire avec on va voir s'ils ont compris je dis prends toutes les phrases parce que ces animaux impurent la sonde dans ta barque ou ton bateau les personnes qui te méprisent tous les jours même quand toi tu fais des grandes choses et ils piétinent ce sont des gens qui doivent être là parce que quand ils vont te mépriser ça va te booster pour savoir qui tu es réellement tu vas chaque fois te rappeler que tu n'as pas besoin des béquilles affectives pour t'aimer tu t'aimes et tu peux y arriver avec leurs phrases ou sans leurs phrases tout ce qu'ils diront contre toi tous les mépris qui feront contre toi inverse-les la sagesse quelqu'un dit ici maman il m'apporte quoi mais justement c'est à cause de ces personnes là que tu vas apprendre à ne pas dépendre des béquilles affectives tu sauras qu'un homme peut te dire aujourd'hui je t'aime et puis demain il te dit je te déteste alors si tu dépends maintenant des hommes tu vas finir comment le matin il t'aime à midi il t'aime pas tu vas mourir les gens qui ne meurent pas sont les gens qui s'aiment même si tu pars moi je m'aime même si tu ne m'aimes pas moi je m'aime inverse-les paroles de mépris on va essayer ça quand ceux qui ont du mépris disent folle toi tu dis quoi correct quand il te regarde il dit regarde ce fou là regarde ce qu'il fait c'est la folie toi tu dis c'est ce que je fais là c'est même l'intelligence même qui est là donc c'est le siège de l'intelligence quand ils te disent vilain toi tu dis quoi j'entends les hommes les femmes je ne vous entends même pas quand il dit incapable toi tu dis quoi quand il dit tu n'arriveras pas toi tu dis quoi quand il dit limite toi tu dis quoi quand il dit je dis limite quand il dit limite toi tu dis quoi quand il dit malédiction toi tu dis quoi quand il dit condamné toi tu dis quoi Ah, ça tombe sur toi au nom de Jésus Je te bénis, je te bénis Je te bénis, je te bénis Tu es béni Que celui qui te méprise reste là Qu'il continue à te mépriser Tu en as besoin pour savoir qui tu es Tu en as besoin pour casser les béquilles affectives Qu'il reste là Il te verra monter sans lui Il y a des gens qui ont dit, moi ils sont ici Là-bas on n'a pas besoin de la bénédiction peut-être Je dis vous monterez sans ces personnes La chose de bien que ces personnes feront dans votre vie C'est vous mépriser C'est ça la bonne chose qu'ils vont faire Parce que ça va te permettre d'aller au-delà et de t'aimer Que l'éternel te bénisse Que Jésus bénisse sa parole Alléluia Alléluia Amen Gloire à Dieu Jésus J'ai besoin des champions J'ai besoin des champions Pendant que tu acclames Parle de ta vie Parle de ta force Parle de toi Aujourd'hui parle de toi Je suis un champion Je suis un vaillant Je suis un homme intelligent Parle de toi Je suis celui qui est le monde Si tu te connais Que tu t'aimes Parle Dis celui que tu es Jésus 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 Merci Seigneur Lévenons nos mains s'il vous plaît, bien léver les tueurs de Goliath prient avec moi, d'ailleurs ce n'est pas une prière c'est une déclaration prophétique, nous allons déclarer, je sais qui je suis et je sais où je vais, même Socrate a dit connais-toi toi-même, si tu te connais tu ne vas pas te laisser envelopper par les mépris des gens. Nous allons dire 7 fois, je sais qui je suis et je sais où je vais, on y va, une, deux, trois, je sais qui je suis et je sais où je vais, trois, au cinq, je sais qui je suis et je sais où je vais, six, je sais qui je suis et je sais où je vais, la septième fois, je sais qui je suis et je sais où je vais, Alors dis-le si tu le sais. Dis-le. Je sais que je suis. Je sais où je vais. Je vais vers les hauteurs. Je vais vers le soleil. Je vais vers la gloire. Je vais vers l'eau. Je vais vers la reconnaissance. J'appelle Jésus de Nazareth. Il peut tout changer. Il a la capacité de bouleverser. J'ai un dieu qui s'appelle Jésus de Nazareth. Il peut tout changer. Il a la capacité de bouleverser. Prophétisme, mon frère. J'ai un dieu qui s'appelle Jésus de Nazareth. Il peut tout changer. Il a la capacité de bouleverser. Appelle Rabouni, prophétisme. J'ai un dieu qui s'appelle Jésus de Nazareth. Jésus. Il peut tout changer. Il peut tout changer. Il peut tout changer. Il a la capacité de bouleverser. Rabouni peut changer. Il peut tout changer. Il a la capacité de bouleverser. L'homme de Galilée peut tout changer. Il peut tout changer. Il a la capacité de bouleverser. Oh, j'ai un dieu. J'ai un dieu qui s'appelle Jésus de Nazareth. Tu sais là où tu vas. Il peut tout changer. Tu sais là où tu vas. Tu sais là où tu vas. Il a la capacité de bouleverser. Tu sais là où tu vas. J'ai un dieu. J'ai un dieu qui s'appelle Jésus de Nazareth. J'ai un dieu qui s'appelle Jésus de Nazareth. Nous allons déclarer trois fois. Je ne raterai pas ma nouvelle saison. Je ne raterai pas ma nouvelle saison. Quand tu parles, mon frère, c'est pour toi seul. Sois conscient de ce que tu dis. Nous les déclarons trois fois. On y va. Une, deux, trois. Deux, je ne t'entends pas. Trois. Prophétise que tu ne la rateras pas. Amen Alléluia Amen Amen Alléluia Amen, Amen Amen, Amen Jésus est vainqueur Je dis Amen 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 Jésus est sauveur Amen, Amen Amen, Amen Alléluia Amen Amen, Jésus est puissant Amen, Jésus est glorieux Amen, Jésus est redoutable Amen, 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 Alléluia, Amen, Amen, Amen Merci Jésus Est-ce que quelqu'un croit qu'il a un roi ? Est-ce que quelqu'un sait que quand son roi est assis, lui il évolue dans la gloire ? Est-ce que quelqu'un sait qu'il n'a pas besoin que son roi s'élève parce que même assis, son roi est puissant et reboutable ? Celui qui sait va célébrer Jésus avec moi. Commence déjà à battre les mains. Acclamation, acclamation. Il y a une gloire dans l'acclamation. Acclamation. Et quand tu es un clair, on voit ton roi. Voix ton roi. Jésus. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Jésus est Seigneur. Je ne t'entends pas dire Amen. Amen, Alléluia. Jésus. Amen, amen. Jésus est Vecteur. Amen, amen. Amen, Amen. Alléluia. Amen, amen. Jésus est Seigneur. Amen, Amen. Amen, Amen. Alléluia. Amen, Amen. Oh, alléluia. Amen, Amen, Amen. Oh, la croix m'a sauvé Oh, la croix m'a sauvé Oh, la croix m'a guéri Oh, avec lui tout va bien Amen, 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 Amen Alléluia, 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 Alléluia. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. S'iles-le qui alla finalement spêcheur du Governement et comme le maître. Alleluia, 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 Alleluia. J'espère qu'il y aura les équ pallierslaufs d'uks, J'espère qu'il est allé. Alleluia, Alleluia, Alleluia. J'espère qu'il y a depuis toujours des謝urs opens. Alléluia 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 Allélu Sous-titrage ST' 501 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 La victoire qui a manqué sur la tête de ta mère Je la prends et je la dépose sur ta tête La victoire qui a manqué aux hommes téméraires de ta famille Les hommes les plus téméraires ont manqué ça Mais je prends cette victoire et je la dépose sur ta tête Que l'éternel fasse de toi un vaillant et un vaillant intelligent Un vaillant rempli de connaissance et un vaillant bien outillé Qu'il en soit ainsi Pas seulement sur toi sur ta mort et une vie ça va aller avec toi un vaillant et un vaillant et un vaillant et un vaillant et un vaillant » sur l'onction, tu avais pris l'enveloppière sur cette onction. Dans ma vie je n'ai que toi, sans toi rabies au rouge ou le noir. Tu prends ma main quand je suis faible, Jésus, tu es mon roi. Rien ne pouvait changer mon cœur, à part le sacrifice de la croix. Tu as pris cette place en pensant à moi, tu es tous couché, Jésus, tu es tous couché. Jésus, tu es tous couché, plus que précieux dans ma vie, Jésus, tu es tous couché. Jésus, tu es tous couché. Jésus, tu es tous couché, plus que précieux dans ma vie, Jésus, tu es tous couché. Il m'a fallu du temps pour m'en prendre Qu'il y avait un roi qui m'aimait autant Qui a pu donner même sa vie pour moi Et tel sacrifice personne ne l'a fait pour moi Toulouka, Toulouka Naniyango, Naniyye Acomme me koulusu eo yamosusu Yesu nangayo sae lombe Toulouka, Toulouka Naniyango, Naniyango Acomme me koulusu eo yamosusu Yesu nangayo sae lombe Jésus, tu aimes mieux que tes cieux Jésus, tu es tout ce que j'aimais Jésus, tu es mieux que ce que j'aimais toi Jésus, tu es tout ce que j'aimais You're the ohh, j'aimais toi Jésus, tu es mieux que tu j'aimais Jésus, tu es mieux que tu j'aimais Jésus, tu es mieux que tu j'aimais Jésus, tu es mieux que ce que j'ai c'aimais Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501